Ils sont jeunes, ils sont bacheliers et ils ont choisi un métier d'avenir. Ces stagiaires suivent une formation pour devenir technicien spécialisé dans les métiers du bâtiment. Une filière qui reçoit chaque année six candidatures pour une place, c'est dire si la demande est importante. Et les filles sont nombreuses à postuler. C'est une formation très demandée sur le marché du travail qui offre de nombreux débouchés. Et puis les préjugés sur les femmes dans ce métier ont évolué. Aujourd'hui, une fille peut travailler sur un chantier contrôlé, une construction. Pour nos lauréats issus du secteur BTP, le taux d'insertion est la voisine de 100% pour l'ensemble des filières. La profession, en termes de marché d'emploi, il demande l'ensemble des catégories dans le secteur des bâtiments. Aussi bien tout ce qui concerne les grandes oeuvres que le second oeuvre. Du second oeuvre comme la plomberie sanitaire, les revêtements ou les espaces verts. Des spécialisations très demandées par les promoteurs immobiliers au vu du dynamisme que connaît le secteur, notamment grâce aux nombreux projets de logement social. La main-d'oeuvre qualifiée, capable de répondre aux besoins importants des promoteurs immobiliers, est parfois difficile à trouver. C'est pour cela que l'on encourage les jeunes à s'orienter vers ces filières porteuses comme l'électricité ou les canalisations. En 2011, l'investissement public dans l'immobilier avoisinait les 170 milliards de dirhams. Le secteur du BTP emploie alors plus d'un million de personnes, soit environ 10% de la population active, un chiffre qui devrait encore augmenter. Nous sommes à quelque chose comme 1146 projets correspondant à 900 000 logements. Cela veut dire que si tous les projets démarrent, ceux qui ont eu la cote principe et les projets qui sont autorisés, cela nous donnerait quelque chose comme 2 millions d'emplois pour le secteur. 2 millions d'emplois qui devraient compenser la légère baisse de régime notée en 2012 avec la perte de près de 20 000 postes dans le BTP du technicien à l'architecte. Toutes les catégories professionnelles ont donc de l'avenir dans ce secteur qui représente près de 7% du PIB marocain.